Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai décidé de mettre en place à partir d'aujourd'hui Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, j'en sais rien du tout mais je voulais quand même vous parler de ça parce que pour moi c'est super important J'ai publié une vidéo la semaine dernière en format un petit peu vlog et je me suis dit après ça, tiens c'est vrai que ça me manque un peu de faire ce genre de vidéo et récemment, c'est à dire hier soir, j'ai un petit peu pété un câble parce que je me suis rendu compte qu'en ce moment j'avais beaucoup beaucoup de mal à m'organiser genre vraiment, je pars dans tous les sens je n'ai pas le temps de m'occuper de chaque domaine de ma vie on va dire, de façon consciencieuse et de façon à ce que je me sente bien dans tel ou tel domaine de vie en gros, pour vous la faire très courte je suis à fond dans le boulot en ce moment et alors je sais que c'est une phase obligée parce qu'en ce moment je prépare beaucoup mon programme en ligne, etc mon offre, je développe énormément de choses et je suis aussi en formation en parallèle donc forcément ça demande beaucoup de travail et je suis hyper contente et hyper reconnaissante de pouvoir justement me focusser genre garder mon focus en fait sur mon boulot sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'est mon équilibre personnel qui est en train de prendre un coup et hier soir je me suis posée pour vous dire j'ai écrit un petit peu en fait plusieurs choses je me suis posée et j'ai vraiment écrit mes pensées et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui n'allait pas en ce moment c'était ça c'était que je n'arrivais pas à équilibrer certains domaines de ma vie notamment tout ce qui est sport tout ce qui est nutrition et tout ce qui est projet en fait projet à long terme, projet à court terme j'ai l'impression de plus avoir de projet en ce moment d'envie, de motivation en fait et pour avoir expérimenté depuis de nombreuses années maintenant mon fonctionnement et puis même le fonctionnement on va dire de l'homme en général avec un grand H je me suis rendu compte qu'en fait c'était parce que j'étais trop 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 dans le boulot et que je n'avais que ça et que finalement je ne prenais plus le temps pour les autres choses et ce qui se passe en fait quand on est focus comme ça dans un domaine en particulier c'est qu'à côté on a du mal à prendre du temps pour soi on a du mal en fait à se dire ben allez on se motive en fait pour aller faire du sport bien manger donc faire à manger le soir ranger son appart avoir des projets donc par exemple tester des nouvelles activités mettre en place des nouvelles choses un exemple très simple j'ai envie de faire des semis vous savez des semis de plantes parce que je veux un potager et j'ai un jardin donc j'ai la chance d'avoir un petit carré de terre où je peux juste planter des trucs alors après que ça prenne ou pas ben on verra mais en fait rien que ça et ben j'arrive pas à mettre en place en ce moment de me dire ben voilà je sais que j'ai ça à faire ben hop je vais planter mes graines pareil pour la cuisine vous avez je pense sans doute remarqué que notre cuisine est une cuisine ancienne puisque notre maison est une maison ancienne et du coup au niveau de l'esthétique c'est pas quelque chose qui nous correspond en ce moment mais et ben dans la vie et ben il faut économiser mettre de côté pour pouvoir faire les travaux et les aménagements au fur et à mesure d'autant plus que ces derniers temps mon chéri a un autre projet pour la maison donc on sait pas trop qu'est-ce qui devrait passer en priorité mais bref tout ça pour vous dire que c'est pareil c'est des projets en fait qui sont là on y pense mais ils restent en suspens parce qu'on ne prend jamais le temps de les planifier et là je me suis dit stop ça suffit j'en ai marre en fait de ne pas m'occuper de l'ensemble de mes domaines de vie alors le but et comme je l'explique énormément dans ma formation en ligne ce n'est pas de s'occuper de tout en même temps parce que ça c'est quelque chose qui en général ne fonctionne pas puisque finalement vous vous retrouvez à ne vous occuper de rien du tout voilà à vouloir tout faire et être sur tous les fronts au final on s'épuise inutilement mais là je me suis dit ok il y a des choses pour moi qui sont primordiales comme le sport et la nutrition et ça si même ça je n'arrive pas à le mettre en place dans ma vie actuellement c'est qu'il y a quelque chose à changer et c'est de là où je me suis dit stop j'ai besoin de trouver une nouvelle organisation qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place cette nouvelle organisation et là je me suis dit il y a une chose qui va marcher à coup sûr alors on verra je vais tester mais je pense qu'il y a une chose qui va marcher à coup sûr c'est de reprendre les vidéos YouTube pourquoi ? parce que déjà j'adore parler je pense qu'on avait remarqué j'adore parler j'adore échanger avec ma communauté j'adore en fait le partage voilà j'adore les interactions j'aime ça je trouve que c'est trop la vie voilà et donc du coup je me suis dit que comme j'adore échanger papoter parler etc ça serait une bonne opportunité de remettre ça justement ce que j'écris sur ma feuille là en place à savoir faire une vidéo YouTube par semaine et je sais que ça va m'aider alors c'est peut-être un peu égoïste mais j'ai envie de tester le fait de faire cette vidéo YouTube une fois par semaine pour voir si ça m'aide à tenir mon organisation le but de ces vlogs clairement ça va être ça alors bien sûr il y a le côté partage avec vous le côté voilà mais j'avoue que je le fais aussi beaucoup pour moi parce que je me dis en vous partageant ça en me disant bah voilà par exemple chaque dimanche par exemple et bah je vais publier une vidéo sur YouTube et bah il me faut forcément du contenu et s'il me faut du contenu bah il faut forcément que je crée une vidéo et si je crée une vidéo qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur mon organisation c'est-à-dire le rangement de ma maison ça peut être aussi les recettes que je vais préparer chaque soir le fait d'aller à la salle de sport le fait juste de me préparer le matin par exemple c'est quelque chose où oui je vais me préparer parfois mais en fait je vais peut-être enfiler un jogging un t-shirt et en fait je vais faire ça 5 jours d'affilée et là je me suis dit mais non 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 ce n'est plus possible ce n'est plus possible donc on remet tout à plat et je me suis dit go je vais reprendre les vidéos YouTube pour ça pour pouvoir vous montrer vous partager un petit peu mon quotidien mais aussi et surtout pour pouvoir tenir dans mon organisation donc c'est un test on verra ce que ça donne toujours est-il que c'est la première vidéo aujourd'hui sous ce format là donc j'espère que ça vous plaira bien évidemment de temps en temps il y aura aussi des vidéos où on va juste papoter face cam comme ça vous et moi mais il y aura aussi des vidéos sous format vlog donc voilà je suis trop contente de pouvoir reprendre un petit peu ce format et j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'oubliez pas de liker de partager et de me mettre un petit commentaire peut-être d'encouragement pour que je puisse tenir cette organisation et pour que je puisse à nouveau me faire du bien et j'espère surtout que ça va vous inspirer à prendre soin de vous et à vous faire du bien parce que bien sûr c'est toujours ça mon but c'est aussi de vous partager des astuces pour que vous aussi vous puissiez prendre soin de vous et vous faire du bien au quotidien donc voilà sur ce je vous laisse avec la vidéo et on va commencer tout de suite par du rangement ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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 il est 11h, je crois il est 11h30 là bientôt, je me suis dit ouais bah c'est bientôt l'heure de manger et tout, ouais vas-y c'est bon je veux faire un truc vite fait, je veux faire un truc vite fait comme ça ça va vite et tout et puis c'est bon et là je me dis mais non attends déjà faut que je reprenne ma caméra et là je me dis mais non mais je peux pas prendre ma caméra et j'en faire un vieux truc en mode non je peux pas en fait faut que je fasse un minimum d'effort, vous voyez quand je vous dis que le fait, en tout cas pour moi ça marche parce que j'adore filmer des trucs, j'adore la photo, j'adore la vidéo, j'adore le montage, j'adore le partage, j'adore vous parler, j'adore ça donc ça marche pour moi mais ça mais là j'allais trop me dire il n'y a pas un petit je sais pas un petit paquet de nouilles ou un truc un machin pour tu vois genre je mets de l'eau je fais un truc vite fait c'est bon c'est fini, non non et le pire c'est que je sais que là on va on va cuisiner ensemble un truc pour ce midi je vais pas, voilà on va cuisiner un truc pour ce midi ensemble et quand j'aurai mangé je vais me dire ah trop bien j'ai trop content d'avoir un truc et tout franchement des fois je me fatigue donc on va faire à manger ensemble et je serai contente parce que j'aurai mangé un truc équilibré je sais pas encore quoi mais on va voir ça, allez on se met au travail je vais faire du quinoa voilà c'est bon vous êtes content je vais faire du quinoa c'est bon quoi en vrai je sais que c'est plus moi qui suis contente parce que au moins je vais pas finir avec un vieux plat là j'ai fait du quinoa avec un oeuf dur et une courgette c'est bien ça, allez on se met au travail je vais faire du quinoa avec un petit peu Musique 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 Et mes courgettes, c'est vraiment un truc qui cuit super vite. Vous ne trouvez pas ? Elles sont passionnantes, nos discussions aujourd'hui. Vous avez vu ça, c'est fou qu'on parle de courgettes. Mais grave, mais franchement, la courgette à l'eau, comme ça vapeur, c'est un truc qui va super vite. Du coup, c'est à retenir quand on a envie d'un repas, mais qu'on a la flemme, mais qu'on sait qu'il faut manger des légumes parce que c'est bon pour la santé. Bah du coup, on fait une courgette. Voilà, je trouve ça bien. Bon, je papote un petit peu avec vous en faisant les œufs. Alors du coup, je voulais vous dire quoi ? Bah que, ouais, j'ai eu des appels ce matin de coaching, un appel de coaching pour mon travail. Et ça s'est bien passé, ça va, c'était chouette. C'était très cool. Là, cet après-midi, je pense que je vais... Je sais pas si je travaille tout de suite encore un peu ou alors si je passe plutôt à mes gâteaux de ce week-end. En fait, je suis invitée ce week-end et je dois faire un dessert. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au niveau des desserts, pour Pâques, j'avais fait un gâteau au chocolat. Je vous emmenais avec moi. J'avais fait un gâteau au chocolat qui était super bon. Un gâteau, en fait, où on avait décoré avec les enfants. Et c'était trop chouette. Genre, vraiment, c'était trop, trop cool. Et le gâteau était super bon. Pour vous dire, il était tellement bon que mon père, qui n'est pas du tout un grand adepte du sucre, genre loin de là, il en a mangé parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de sucre. Et la teneur en chocolat, c'était juste ce qu'il fallait. Et du coup, il en a mangé et il a bien aimé. Et ma maman m'a demandé de refaire le même gâteau. Donc, je pense que je vais faire le même gâteau. Mais en même temps, j'avais voulu faire aussi un clafoutis aux fruits rouges. Et du coup, je crois que je vais faire deux desserts. Voilà, je pense. Je ne suis pas encore sûre. Mais du coup, il faudrait que je regarde si j'ai les ingrédients. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir faire un petit tour au supermarché. Donc, eh ben, à voir. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais faire la liste des ingrédients. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais faire la liste des ingrédients. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais faire la liste des ingrédients. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais faire la liste des ingrédients. Alors, du coup, je vais faire la liste des ingrédients. Du coup, j'ai retrouvé le dessert de Pâques que j'avais fait. Et en fait, avec les enfants, ici, là, sur tout le tour du nid, on avait mis du sucre glace. Et on avait mis aussi, vous savez, tout ce qui est vermicelle et petites décorations comme ça. Donc, c'est ce qu'on avait fait ici. Et en fait, ben, voilà la recette. Au pire, je vous la remettrai dans la barre de description si j'y pense. Mais voilà. Donc, ça, je pense que c'est le premier gâteau que je vais faire. Par contre, je ne vais pas refaire la forme de nid parce que ça, c'était vraiment adapté pour Pâques. J'avais vraiment acheté des petits œufs en chocolat et tout pour mettre à l'intérieur. Mais là, ce n'est pas Pâques. Donc, en fait, je vais faire le gâteau juste comme ça. Donc, ben, je pense qu'il va me manquer les amandes en poudre. Ça, je n'ai pas. Je n'ai plus de sucre glace. Mais à la limite, je ne fais pas de glaçage. Tout ça, ce n'est pas indispensable. C'est plutôt facultatif. Et voilà, puisque tout ce qui est bonbon et chocolat de Pâques, je ne vais pas le mettre. Et là, du coup, ce que j'aimerais trouver, c'est une recette de clafoutis aux fruits rouges. Et puis comme ça, on aura un petit peu pour tous les goûts, ceux qui aiment le chocolat, ceux qui n'aiment pas le chocolat. Et puis, c'est plutôt facile à faire. Donc, voilà. Donc, pour le clafoutis, alors, j'ai trouvé une recette sur un site, là, qui m'a l'air OK. Du coup, pour cette recette, il me faut 450 g de fruits rouges. Donc, ça, je n'aurais pas. J'en ai des fruits rouges, mais je n'ai pas 450 g, ça, c'est sûr. Ensuite, il me faut du lait, du lait demi-écrémé. Ça, je n'en ai pas parce qu'en fait, je ne bois pas vraiment de lait animal ici. Je bois plutôt du lait végétal. Donc, bon, je pense que j'achèterai quand même du lait pour cette recette. Parce qu'un clafoutis au lait végétal, je pense que ça doit se faire en vrai. Mais là, voilà, je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas un gâteau pour mon chéri et moi, par exemple. Il y a quand même d'autres personnes. Donc, on ne va pas leur imposer notre végétalité. Ça ne se dit pas, mais voilà. Donc, je pense que je vais quand même acheter du lait. Il me faut farine. Là, encore 100 g de farine. Normalement, farine, j'ai ce qu'il faut. 100 g de sucre aussi. Et sachet de sucre vanillé. Bon, ça, j'en ai. Mais au pire, je prends de la vanille en fait en gousse. Et je mettrai une gousse de vanille. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Je ne vais pas mettre du sucre vanillé. Je pense que je vais mettre une gousse de vanille à l'intérieur. Ça va être super bon. Je pense avec les fruits rouges en plus. Donc, voilà. Je vous montre quand même la recette que j'ai trouvée. On ne sait jamais. Ça peut vous servir. Si ça peut vous inspirer. Alors, du coup, j'ai trouvé cette recette sur le site ptichef.com. Donc, voilà. Donc, voilà la recette. Pareil, je vous la mets ici au cas où vous voulez mettre pause et faire un petit screenshot. Mais je pense que je vous mettrai le lien dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez retrouver la recette. Donc, bien sûr, en sachant que ça, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le faire plutôt demain. Mais c'est juste qu'il faut que j'achète les ingrédients. Après, je ne sais pas si je me motive à les acheter aujourd'hui ou si j'attends demain. En sachant qu'on est samedi demain. Je ne sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, c'est des choses que je ferai demain. Pas aujourd'hui, clairement pas. Donc, voilà. Au moins, j'ai la liste de mes ingrédients. Alors, pour m'organiser, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais je me suis acheté un petit bloc. Vous savez, il y en a plein, des petites feuilles comme ça. Et en fait, ce sont des to-do list. Et vous avez la même chose, mais avec d'autres titres, en fait. Mais je cherchais vraiment un bloc où je pouvais vraiment lister tout ce que je souhaitais faire de ma journée. Mais aussi des tâches ménagères. Ou encore, là, par exemple, j'ai deux recettes à faire. Je voudrais lister tous les ingrédients et voir qu'est-ce que j'ai déjà et qu'est-ce que je n'ai pas. Et je trouve ça tellement pratique et tellement mignon. Surtout parce que j'adore. J'adore. Je le trouve trop beau. Le petit papier et tout. Puis les petites cases à cocher. C'est so satisfying. Donc voilà, je voulais vous parler de mon petit bloc que j'ai trouvé à Bureau Vallée. D'ailleurs, si jamais il y a des intéressés. Donc, ce que je me suis noté sur ma to-do liste pour cet après-midi. Donc, j'ai encore un appel découverte de coaching pour le travail cet après-midi. Ensuite, je pense que je vais aller acheter mes ingrédients pour les différentes recettes. On va se faire une petite session épilation. Ça peut être pas mal. Je vais filmer une leçon d'un module. Faire à manger. Mais ça, ça va être bien plus tard. Parce que ce soir, je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple et rapide. Et bien sûr, le montage vidéo que je suis en train de filmer. En fait, j'ai failli oublier ça. Je me suis dit, mais en fait, Héloé, c'est quand même la base. Donc, voilà pour cet après-midi. Ok, donc, je viens de finir de filmer ma leçon sur, du coup, un des modules de ma formation. Donc, pour le boulot. Et là, je vais bientôt avoir mon appel découverte de coaching cet après-midi. Donc, je reçois une personne avec qui je vais échanger durant environ une heure. Et je pense qu'après, j'irai du coup acheter les ingrédients pour préparer les gâteaux demain. J'ai pas envie d'y aller demain parce que je pense qu'il y aura trop de monde. C'est samedi en général. Bon, il y a toujours trop de monde. Mais là, du coup, je vais attaquer mon appel découverte, donner à manger à Charafi. Parce que si je lui donne pas à manger tout de suite, elle va venir me crier dans les oreilles pendant H24, durant l'appel. Et je veux surtout pas être dérangée. Quand je suis vraiment avec une cliente, une personne, je veux être focus avec la personne. Je veux pas qu'on me dérange, je veux pas, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais aller lui donner à manger. Et puis, du coup, après, je vais monter la vidéo que je viens de filmer, donc l'enregistrement que je viens de filmer. Faire mon appel découverte. Non, je vais faire le contraire, plutôt. Faire mon appel découverte, monter ce que je viens de filmer. Et du coup, ensuite, j'aurai déjà fait deux choses de ma to-do list de l'après-midi. Tu viens dire bonjour à la caméra ? Regarde la caméra. Oh, regardez-moi comment elle est ravie de dire bonjour à la caméra. Pas du tout. Ce chat n'aime pas trop les câlins. Laisse pas Charafi. Tu pourrais faire un effort, hein. Elle est là, la caméra, là. Oh, oui, 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 oui. Oh, c'est bon, petit bébé. Allez, dégage. Hop là. Oui, on va venir te donner à manger, ça va. La meuf, on dirait, elle n'a jamais mangé, tu sais. Bon, petite update de ma to-do list. J'ai eu quelques soucis, voilà, avec mon micro. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu fonctionner quand j'enregistrais la leçon de mon module. Donc, j'ai fait avec le micro de mon téléphone. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, au niveau de ma to-do list, donc l'appel découverte, c'est fait. C'était trop cool. Franchement, c'était génial. Les ingrédients pour mes recettes de ce week-end, ça, c'est OK. Ça, c'est bon. Bon, mon petit côté épilation que j'avais mis, ça sera demain matin, clairement, parce que là, il est quand même déjà un peu tard. Et j'ai vraiment la flemme de sortir la machine et tout pour le faire, parce que je le fais moi-même. Parfois, je le fais moi-même et puis qu'il y a vraiment besoin de retouches de la part d'une professionnelle ou d'un professionnel. Là, je vais en institut, mais voilà, ça me permet de faire des économies par mois, mine de rien. Mais voilà, des fois, il y a vraiment besoin de quelqu'un. Donc, des fois, je vais quand même chez l'esthéticienne. Voilà, il ne faut pas déconner. Donc, l'épilation, ce sera clairement demain. Filmer une leçon d'un module, c'est fait. Donc, ça, je suis trop contente. Faire à manger. Alors, du coup, ce soir, je prévois de faire des pizzas. Mais vous savez, avec des galettes de blé, genre comme les faritas un peu, les galettes pour faire les faritas. Mais en fait, je l'ai fait là-dessus et c'est genre trop bien. Je vous filmerai, je pense peut-être un peu tout à l'heure, comment je le fais et tout. C'est vachement cool. J'aime trop parce qu'en fait, c'est rapide, c'est facile. Et vous avez l'impression de manger des pizzas. Voilà, sauf que la pâte, elle est toute fine. Et du coup, vous pouvez en manger plein parce que c'est pas bourratif. J'adore. Voilà, donc ça, ce sera pour faire à manger. Sauf que là, il est clairement bientôt 18h. Peut-être un peu tôt pour faire à manger. Donc, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est ce que je prévois. Et le montage vidéo, ça sera aussi demain. Parce que je me suis rendu compte que j'ai écrit montage vidéo. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, je suis toujours en train de filmer. Et ça veut dire que je vais monter qu'une partie. Et demain, l'autre partie. Et j'aime pas. Moi, quand je suis en montage, je suis vraiment en mode montage. Je monte tout d'un coup. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, le montage vidéo, ça sera soit ce soir. Si vraiment dans la soirée, j'ai une motivation et que j'ai envie. Je le ferai ce soir pour que la vidéo sorte demain matin. Ça serait top. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je le ferai demain. Et la vidéo sortira dimanche. Bon. Vous le saurez bien assez vite. Puisque si vous regardez cette vidéo et qu'on est samedi ou on est dimanche. C'est que j'ai réussi à le faire soit samedi, soit dimanche. Tout simplement. Voilà. Je voulais aussi vous faire un petit retour par rapport à mon expérience d'aujourd'hui. Donc, ce matin, je vous ai fait un petit peu une intro sur le pourquoi est-ce que je voulais mettre en place la reprise des vidéos, mais en mode vlog. Je vous ai énoncé un petit peu plein de raisons. Et en fait, j'ai fait un peu le bilan avec vous là, à chaud, pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Bon, j'ai changé un peu de cadre au niveau de la caméra parce que c'était pas très beau en fait. Je l'avais mis un peu par terre. C'était un peu moyen. Oui. Donc, ce que je vous disais, c'est que je voulais faire un petit peu un bilan à chaud de cette expérience-là aujourd'hui. Et vous dire un peu finalement ce que j'en ai pensé à chaud. Ça m'a énormément aidée. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Alors, rien que ce matin, pour ranger la maison, pour mettre un peu de l'ordre et tout. En général, je le fais. La maison est quand même suffisamment rangée parce qu'en fait, je ne supporte pas quand ma maison n'est pas rangée. C'est que mon esprit n'est pas rangé. Voilà, c'est simple. Les deux vont ensemble. Donc, si le bordel s'accumule dans la maison, à un moment donné, je pète un câble, je range tout. Et en fait, mon esprit après, il est clean. Mais en général, je le fais petit à petit. Et rien que ce matin, le fait d'avoir pris ma caméra pour filmer et d'avoir commencé à vlogger, en fait, ça m'a donné envie. Et je me suis motivée à ranger le salon et la cuisine, mais tout de suite. Et le midi, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en général, bon, ça peut arriver que je laisse peut-être une assiette dans l'évier et que je me dis, bon, je mettrai au lave-vaisselle plus tard. Et en fait, je le mets plus tard, mais genre 1000 ans plus tard. Et là, ce midi, je me suis dit, ben non, en fait, parce que j'ai la caméra, je vais cliner, donc je vais nettoyer. Donc forcément, en fait, je vais le faire et je vais mettre dans la vaisselle tout de suite. Et je savais, en fait, que pour moi, ça serait une méthode qui marche, c'est-à-dire avoir ma caméra et créer du contenu. Comme je kiffe faire ça, forcément, ça m'aide. Eh ben, ça a marché de fou. Donc voilà un exemple. C'est le fait d'avoir rangé vraiment la maison de cette façon. J'ai été grave motivée de le faire. Pareil pour le fait de partitionner mon temps, vu qu'en général, je suis trop dans le boulot. J'ai que le boulot en ce moment en tête. J'arrive plus à me dégager, en fait, volontairement du temps pour mes projets à moi, mes activités à moi, etc. Et là, le fait d'avoir écrit les choses sur une to-do list, le fait d'avoir pris le temps de regarder, par exemple, les ingrédients pour mes recettes, de me poser la question de qu'est-ce que j'allais faire comme recette, quand est-ce que j'allais le faire, etc. C'est pareil, ça m'a grave motivée. Et le plus du plus, je crois, ce qui m'a le plus choquée, c'est ce midi pour la nutrition, comme je vous avais expliqué un peu ce matin. La nutrition, en ce moment, ça va. Je mange pas non plus mal, mais c'est pas optimal parce que j'ai pas l'impression de m'amuser dans mes plats en ce moment. Et en fait, ce midi, j'ai failli craquer, mais vraiment, pour me dire, vas-y, il est un peu tard. J'avais fini un appel découverte le matin qui avait duré un peu et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, je me fais un peu des nouilles vite fait, et puis c'est bon, je mange que ça. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais pas eu le réflexe de prendre ma caméra pour vous filmer des choses, en fait, j'aurais fini à manger un paquet de nouilles. Et puis, c'est tout. Équilibre nutritionnel, zéro. Donc, voilà, en fait, et genre, c'est normal après qu'on soit frustré, enfin, que je sois frustré. Du coup, le fait de m'être motivée à cuisiner, en fait, quelque chose parce que je filmais, eh bien, j'ai fini par manger du quinoa, des courgettes et des œufs. Je suis quand même passée d'un paquet de nouilles à ça, ce qui est quand même beaucoup mieux pour la santé et que ce soit au niveau nutritionnel, mais même au niveau apport, variété, cuisine saine. Enfin, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais c'est incroyable le fait, en fait, de trouver ce qui nous motive vraiment à réaliser quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux juste bien manger pour bien manger, et c'est ce que j'arrête pas de répéter à chaque fois, que ce soit dans la formation, avec mes clients et tout, dans le domaine professionnel. Eh bien, en fait, quand t'as un objectif, mais que tu le fais, mais juste comme ça, parce que genre, manger bien, c'est cool, mais c'est tellement différent que quand tu te dis, mais non, en fait, je veux bien manger, mais je veux trouver la motivation pour bien manger. Eh bien, moi, j'ai trouvé un hack, et mon hack, c'est ça, c'est le fait de prendre ma caméra, filmer, et en fait, me dire, mais là, je filme, je vais pas montrer aux gens un paquet de nouilles, j'ai pas envie. Et même pour moi, j'ai envie que les gens, ils prennent du bon temps aussi à regarder mes vidéos, donc viens, on leur donne envie, on donne envie de cuisiner des trucs bien, des trucs bons et tout. Et en fait, ça me motive, et après avoir mangé mon repas du midi, j'étais tellement bien, et j'étais tellement fière de moi. Je me suis dit, mais waouh, t'as vu, t'as changé un truc, et tout ça, grâce vraiment aux gros risettes que j'ai fait hier soir sur Feuille, parce que j'en avais vraiment besoin, j'ai réussi à remettre ça en place, à remettre de l'envie, en fait, pour moi-même, et du coup, à faire en même temps un truc qui me fait kiffer, en fait. C'est génial ! Et depuis plusieurs jours, ça résonnait vraiment en moi, en mode, j'ai envie de reprendre les vidéos en mode face cam, en mode vlog, en mode tout ça. J'avais déjà initié ça sur la chaîne, du coup, il y a une semaine, je crois, quand j'ai publié la dernière vidéo, et là, je suis tellement contente. Donc voilà, ça me fait grave plaisir. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Avec ma petite, mon petit bilan à chaud. Comme ça, je peux peut-être la monter ce soir et la publier, mais en tout cas, trop contente, mais genre, vraiment, d'avoir passé la journée avec vous. C'était top ! C'était top ! J'ai adoré faire ça, c'était trop bien. Maintenant, eh bien, le challenge, ça va être de le faire la semaine prochaine aussi, mais j'ai hâte, en vrai, j'ai trop hâte, donc ça va être trop bien. Et je pense même que je vais commencer à filmer, en fait, dès le week-end, parce que, par exemple, là, je vais faire mes recettes pour dimanche, pour l'invitation et tout. Donc, en fait, je pense que je vais commencer déjà à filmer, et en fait, ce sera un vlog à chaque fois de la semaine qui s'est écoulée. Peut-être même sur plusieurs jours, etc. Je pense que ça va être un truc un peu comme ça. Donc voilà, à voir. Je laisse mon cœur décider, je suis mes envies, je suis mes désirs, donc on verra, hein, on se prend pas la tête. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, soyez heureux, c'est tellement l'essentiel dans la vie. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu, et de me laisser un petit commentaire de coucou, ça va ? Ça me fera super plaisir, et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous !